Bienvenue sur Hot Moderne avec pas mal de BO de bande originale de films et donc une nouvelle vidéo qui va être exclusivement consacrée aux bandes originales de films et qui traînait depuis un moment parce que j'ai attendu pas mal de pre-order pas mal de commandes ça fait des mois que c'était en cours de gestation cette vidéo donc une dizaine de films et vous avez reconnu le meilleur que je garde pour la fin fin des meilleurs alors qu'est ce que je vais vous présenter alors je peux faire un petit arrêt sur images je fais ma petite mon petit pense bête dirons nous voilà alors tout d'abord alors parce que ça fait quand même une sacrée pile c'est quand même une sacrée pile à vous présenter alors un petit peu d'occasion j'ai enfin pu mettre la main sur un égard exemplaire dans le vin il était neuf même si la pochette un petit peu vécu c'est la quatrième dimension film que j'avais vu au cinéma je crois en 1983 à sa sortie The Twilight Zone la quatrième dimension donc le film le movie qui se présente sous la forme de je crois qu'il y a cinq sketchs donc dont un que j'ai adoré qui est produit par Steven Spielberg et évidemment la bande originale est composée par Jerry Goldsmith alors je vais pas vous vous spolier le film mais voilà donc ce que je peux vous dire alors je vais vous montrer déjà les producteurs des réalisateurs des autres sketchs du film film d'horreur film fantastique bien connu qui avait été acheté à l'époque à la fnac en février 1984 ça ce sont les prix les anciens prix verts de la fnac de l'époque je reconnais bien ces pochettes alors pochette toute simple chez qui c'est qui faisait ça c'était Warner je pense oui Warner c'est Warner avec un macaron bien bien caractéristique voyez la sous pochette était vraiment d'origine et intacte et vous aviez donc le vous avez le vinyle qui est j'écoutais il n'y a pas un seul craquement une BO fantastique avec notamment celle de Spielberg évidemment qui est sur le film de Spielberg également sur le film du dernier du dernier acte qui se passe dans un avion je vous en dis pas plus voilà on a Twilight Zone main title l'ouverture etc alors excepté le titre 1 qui est par Marius Constant voilà bon le Twilight Zone main c'est à dire c'était le le générique qui servait pour la la série les séries des années 50 60 en noir et blanc que l'on voyait à la télévision à l'époque qui était diffusé à la télévision à l'époque sur le parlo RTF en France et puis aussi aux Etats-Unis et donc donc c'était Marius Constant qui avait composé ce petit générique mais autrement tout le reste est composé par Jerry Goldsmith je vous remontre un petit peu ça vaut le coup ensuite les deux Matrix Matrix Resurrections alors je vous dis honnêtement j'ai du mal à me mettre dans le film je n'ai pas regardé jusqu'au bout je n'ai pas aimé du tout par rapport à la trilogie du début des années 2000 alors Matrix Resurrections qui se comporte qui se composent en deux parties d'abord le score du film et puis les remixes les remixes donc une série limitée à 1000 exemplaires qui a été sold out le même jour très rapidement donc chez Mondo alors BO de chez Mondo et film américain de 2021 voilà BO de Johnny Klimex et film de Lana Wachowski voilà donc de Johnny Klimex et Tom Tykwear voilà je vérifie bien quand même voilà c'est ça bon peut-être que je regarde l'association Village Roadshow Pictures c'est Watertower Records qui fait ça par Mondo euh 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 avec Yaa Abul Matintou et Jessica Enwick voilà alors ce que je vais faire c'est là on va enlever là on va l'ouvrir bon celui-ci toujours disponible chez Mondo toujours disponible voilà on a donc avec cette obis et ça se présente comme ceci avec toute la distribution et crédit tout ça je sais pas si vous voyez bien voilà on retrouve les images du premier Matrix de 1999 est-ce qu'on a un petit leaflet à l'intérieur euh je regarde oui j'ai l'impression qu'on a quelque chose oui on a ça à l'intérieur voilà donc voilà donc alors les disques comment se présentent-ils ? alors ce sont de superbes disques évidemment vous voyez transparent splatter très bon pour ça c'est toujours disponible la BO est pas mal dans le style alors je regarde un petit peu parce que je redécouvre un peu regarde s'il y a le score quand même non il y a juste le score sur sur les vinyles en fait deuxième un petit peu différent quand même c'est une fabrication un petit peu artisanale donc chaque disque est unique donc ensuite on a le remix remix tiré à 1000 exemplaires qui était sold out en 24 heures même moins excellent en remix excellent en remix ils se sont mis pas mal à faire ça pas mal de crédit donc et vous avez donc deux disques le premier et deuxième évidemment jolie sous-pochette très bonne remix électro avec de très jolis disques dans le style électro très très bien fait d'ailleurs les amateurs ne s'y sont pas trompés comme c'était une édition limitée que ça risque de ne pas être retiré réédité donc les spéculateurs s'enrouillent dessus plus que les amateurs je pense mais très bon donc les romix moi je préfère presque le disque des romix que celui du score qui reprend un peu un peu les thèmes du premier me semble-t-il je vous remontre bien les crédits alors puisqu'on est toujours chez Mando ça faisait partie de la free week que j'ai finalement réussi à avoir donc c'est un peu un nanar mais très bon très bonne BO de New York Ninja New York Ninja donc joué et réalisé par John Yoo et bande originale du groupe Voyage 3R groupe américain donc BO et film de 2021 donc chez Mando évidemment chez Mando bande originale donc c'est ça je peux ouvrir ça ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de stickers on n'a pas peur d'abîmer les j'espère que j'ai pas esquinté voilà le hobby très très bon très très bon groupe Saint-Pop Electro le film est ce qui vaut à ces bananars mais la BO est excellente la BO du groupe est excellente vous avez également toutes les chansons toutes les chansons sont du groupe donc Voyage 3R vous avez des extraits c'est l'art martiaux et compagnie voilà bon c'est quand même américain et je vais vous montrer l'intérieur je vais vous montrer ouais c'est ça et le disque voilà le disque sur le bien tiens il y a peut-être une petite non il y a pas d'autre viflet non c'est juste un vinyle voilà en fait vous avez deux mais vous avez deux mais vous n'avez qu'un seul vinyle c'est bizarre bon je vois que c'est toujours disponible mais très très bonne BO dans le style de groupe électro disco pop voilà Saint-Pop excellent excellent même rock pop rock voilà je vous remonte avec un macaron il s'agit de l'édition de l'édition de l'édition de l'édition mais en fait le matrix je crois que c'était marqué sur le c'était limité à 3000 quand même le score par contre l'euro mix 1000 voilà 1000 ou 1500 donc c'est fait alors ensuite on a le sempiternet le john williams berliner au feedharmoniker the berlin concert 2021-2022 2022 donc chez deutsch gramophone bon ça je l'ai acheté un petit peu cher sur la fnac dans les presque 50 euros j'ai le numéro 3869 sur 4500 c'est l'édition limitée golden edition avec évidemment on retrouve je vais quand même ouvrir on retrouve il n'y a pas de sticker qui précise que c'est une édition limitée c'est dommage voilà et vous avez évidemment pas mal de titres on va y revenir dessus et évidemment l'orchestre donc dirigé par john williams et comme je disais comme à l'occasion de la présentation de de l'orchestre philharmonique de vienne par john williams donc l'année dernière et bien c'est quand même une réinterprétation ce sont de nouvelles versions quoi c'est ça c'est assez sympathique alors on a rencontre avec le troisième c'est une dizaine non et non 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 Star Wars Story, Yoda Stem, Star Wars, Tron, Tron Room Final, Princesse Leia, Star Wars, The New Hope, La Nouvelle Espoir, La Marche Impériale, il y a pas mal de, il y a la phase B du deuxième disque, c'est consacré à la Garde des Étoiles, peut-être un petit peu trop de Star Wars, on a aussi du Harry Potter, d'Ambus 2000, Edwige Stem, voilà, on a Jurassic Park aussi, et la marche de Superman aussi, je regarde si on avait les sorcières, c'est pas sur celui-ci, donc je vous montre un petit peu tout ça, de plus près, vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image si vous voulez, voilà, et à l'intérieur, donc on va sortir tout ça, il doit y avoir un petit, ouais, carrément un jour là, joli, joli livret, avec les éditions classiques, donc très bonne réorchestration, parce que si malheureusement, John Williams qui vieillit venait à disparaître, et bien c'est un bon témoignage, c'est une dernière mouture en fait, moi je dis que c'est, bien sûr c'est en live, mais c'est comme si c'était un réenregistrement, de ses meilleurs titres, là, c'est à Berlin, le précédent, c'était, c'était donc à Vienne, alors on va regarder les magnifiques disques, qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est de la feuille d'or, de la feuille de cuivre, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu bronze quand même, voilà, très joli, ça va aller le coup, un peu cher, mais déjà, il vaut le double du prix que je l'ai payé, donc sur Discord, on dirait que ça ne veut rien dire, mais je l'étais à faire avoir pour le premier, je n'avais pas pu avoir l'édition limitée, voilà, là, c'est une superbe édition gold, voilà, merci John Williams de tous ces bons titres, voilà, James Horner, tout ça, ça fait partie d'excellents musiciens. Alors ensuite, on a aussi la sempiternelle BO de Almost Famous, presque célèbre, un film américain écrit et réalisé par Cameron Crowe, sorti en 2000 avec Billy Crudup dans le rôle de Russell Hammond, qui est un jeune ado précoce qui accompagne un groupe de rock de l'époque, je dirais, mais en fait, ça fait tout à fait ambiance rétro. Donc, ça a été réédité par UMG en 2021, évidemment, c'était Universal qui rééditait ça chez Giffen Records à l'origine en 2000, avec, c'est un various, on a Américains, Simon & Garfunkel, Sparks, The War, etc., 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 The Beach Boys, Yes, Your Mouth, Steel Water, Rod Stewart, The Seeds, The Lamb Brothers Band, Led Zepp, Elton John, Nancy Wilson, David Bowie, Cass Evans, Clowns Carter, voilà, ça se veut assez rétro sur les années 70, ce film, voilà. Je pense qu'il se passe en 1973, par là, début des années 70, il faudrait que je renvoie le film, donc, papier, que j'ai attendu six mois, sur le site Universal, voilà, donc on trouve pour une vingtaine d'euros en France, pas très cher, voilà. Donc, Columbia Pictures, DreamWorks Pictures, Realized, Almost Famous, voilà. Kate Hudson, voilà, il y a toute la, carrément, je vous montre la distribution, la production, tout ça, comme ça, vous avez tout, ici, donc, on a le premier vini, alors, c'est pas une édition limitée, moi, je tenais à voir le facsimilé un peu de l'édition originale, moi, je sais qu'il existe une super box, avec beaucoup de goodies, tout ça, que Monsieur Vinyl vous a présenté sur sa chaîne, et, bon, 180 grammes, très bon pressage, très bonne compil, moi, je ne suis pas forcément friand des compils, parce qu'en fait, on retrouve dans les albums ces titres, mais bon, évidemment, Grammy Award, Winning Film, Soundtrack, il y a eu, il a été primé, ce film, je ne sais combien de fois, et également, là, BO, voilà, et on n'a pas d'autres, hop, que je vous ai montré, je vous remontre, les acteurs, je ne veux pas vous spoiliez le film, enfin, c'est un jeune, qui, un adolescent, qui suit les tournées d'un groupe de rock, voilà, des années 70, si mes souvenirs sont bons encore, voilà, Homos Famous, avec la reprise de la pochette, il existe une pochette un peu différente dans les couleurs, colorée, qui est beaucoup plus chère, voilà, le double, donc, on va voir le tri, parce qu'il faut le faire venir des Etats-Unis, enfin, on a réussi à l'avoir, pochette mat, je crois qu'il existe une pochette hyper brillante aussi, il me semble, me semble-t-il, que j'avais vu passer, ensuite également, alors, un très très bon film, un peu rétro aussi, mais par contre, il était sorti effectivement en 1986, un film de David Lynch, avec une BO d'Angelo Badalamenti, et c'est un Record Store Day 2021, avec comme acteur Kyle Maclach, j'arriverai pas à le dire, Maclachlan, Maclachlan, alors évidemment, David Lynch dit Dune, et qui dit Dune, dit également Kyle Maclachlan, voilà, dans le rôle de Paul Atreide, je vais pas vous raconter l'histoire de Dune, bon, là, on va l'ouvrir, donc, Blue Velvet from Robbie Winton, voilà, j'avais pas marqué David Lynch, mais, from Robbie Winton, mais bon, c'est composé et dirigé par Angelo Badalamenti, avec un poster, par David Lynch, alors, c'est Marble Blue Vinyl, un sticker à récupérer, du Record Store Day, ils sont comme ceci, très romantique, évidemment, et une musique assez formidable, voilà, on voit bien, et alors, on a la reprise, évidemment, Mysteries of Love, on a la version par Julie Kreese, on a la version instrumental, on a la version aussi organe version, on a la version inédite, donc, parce qu'il existe quand même ce vinyle qui est sorti en pressage à l'époque, et puis, qui a été réédité, mais là, il s'agit d'une réédition, étendue, c'est ça qui est bien, avec plusieurs versions de ce fameux titre, mais que j'ai adoré, un petit peu, un petit peu, je dirais fantastique, un petit peu labéo, un peu romantique, voilà, Alors, c'est Dolorentis Entertainment Group, comme Dune, c'était toujours le même producteur, voilà, et c'est Vares Sarabande qui édite ça, Je vous montre un petit peu tout ça, dans le détail, chaque disque, c'est un monde, et puis, vous avez quand même des sous-pochettes assez belles, voilà, Très joli, je crois que le Vinny Club vous l'a présenté, ce disque, mais vraiment, il est excellent, je crois que l'un des l'un des PRA, on n'avait pas apprécié, mais non, vraiment, c'est une de mes meilleures BO, ça je trouve, voilà, c'est pas commercial du tout, et le deuxième, le deuxième, évidemment, L'actrice, j'ai oublié son nom, Isabella Rossellini, voilà, Dennis Hopper and Laura Dern, la distribution, très 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 beau disque, translucide, fumée, très très beau, magnifique, que j'ai écouté, puisque vous voyez, il y a déjà leur petite pochette antistatique, que j'avais glissé à l'intérieur, voilà, comme ça, ça économise les disques, supposé que je les écoute souvent, parce que vu le nombre que j'ai, maintenant, c'est difficile, voilà, donc, très 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 beau film, je ne sais pas si je voulais montrer, mat, très très belle, satinée, mat satinée, très beau, très belle pochette, ensuite, Malignant, alors qu'est-ce qu'on nous dit là, bon, ce sont des films avec, je crois que c'est un serial killer, là-dedans, donc, film américain de 2021, de James Wan, BO de Joseph Bichara, avec Annabelle Wallis, chez Waxwork Records 2021, voilà, c'est sorti la même année que le film, chez Watertower Music, toujours sous licence, voilà, donc, on va l'ouvrir, je crois que c'est, oui, alors carrément, je l'ai pas, je l'ai écouté sur YouTube, mais celui-ci, je ne l'ai pas du tout, du tout ouvert, c'est un peu un unboxing, j'ai pas eu le temps, et comme je voulais vous faire, peut-être, ah si, peut-être, non, 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 j'ai pas ouvert, voilà, donc j'ai pas écouté le vinyle, alors je découvre avec vous la pochette, on va carrément, carrément tout ouvrir, plus sympa, Joseph Bichara, je crois que je suis le premier à vous le présenter, celui-ci, voilà, le score, Annabelle Wallis, Maddy Hasson, George Young, ce qui est bien, c'est que maintenant, ils mettent tout, la distribution, la production, la réalisation, c'est super sympa, qu'avant, ils faisaient moins ça, on était un petit peu perdus, malignante, alors là, il s'agit d'une édition, parce qu'ils me mettent là, Deluxe On Jacket, Gabriel Splatter vinyle, Gabriel Splatter vinyle de vinyle, très joli quand même, c'est pas du 180, c'est dommage, parce que j'ai remarqué, quand même, que malgré tout, en 180, il y a moins de défauts de pressage, malgré tout, ça, je l'ai bien remarqué, on a même la fourniture de pochettes, de sous-pochettes antistatique, MOFA, ils ont repris leur livraison, et la roue aussi, toujours, voilà, très très beau, on prend ce cidre, très beau, je vais un petit peu plus vite, parce que, je ne devrais pas dépasser une demi-heure, c'est assez fatiguant à suivre, ce genre de vidéos spécialisées, voilà, ensuite, oui, on en a encore trois, alors, le Carrie de 1976, Carrie, donc, musique de Pino Donagio, Pino Donagio, chez Waxwork, réédité en 2021, avec John Travolta, c'est un film, évidemment, de Brian, Brian, je n'arriverai pas à le dire, Brian De Palma, de 1976, donc assez ancien, mais très très bonne BO, puisque Pino Donagio, vraiment, était très très bon, très bon compositeur, et musicien, donc, chez Waxwork, voilà, avec, donc, John Travolta, je pense que c'est parmi ses premiers films, voilà, et Sissi, Spaceake, voilà, et Peeper Lorry, voilà, vous avez tout là, c'est, on va l'ouvrir aussi, celui-ci, alors, celui-ci, j'avais déjà entendu, c'était vert, euh, Carrier, Art by Phantom City Colored, donc là, vous avez, le petit macaron, pardon, le petit sticker, voilà, et on a, évidemment, on a ceci, aussi, donc, c'est Rachel, qui m'a fait, la commande, chez Waxwork, voilà, évidemment, le, pis, qui se présente, ceci, puis là, on a une vraie pochette cartonnée, et Waxwork, maintenant, est vraiment supérieure, tant par la qualité de pressage, et aussi, la qualité des pochettes, surtout, alors que Mondo, la qualité, bon, les qualités des pochettes, laissent à désirer, de plus en plus, elles sont très fragiles, c'est vraiment pas marrant, du tout, normalement, on a un petit poufette, à l'intérieur, qui est sorti déjà, normalement, c'est obligé, chez Waxwork, il y a toujours un petit rab, il est là, souvent, non, c'est normal, apparemment, il n'y a rien du tout, vérifiez quand même, non, il n'y a rien, donc, donc, il n'y aura que les disques, alors, là, c'est du 180 grammes, par contre, voilà, belle facture, c'est vraiment de la très bonne, un peu classique, mais, très bonne BO, et on a aussi, le deuxième, ils sont tous un peu différents, c'est une fabrication artisanale, je répète, ces petits labels, voilà, et ensuite, le dernier, de chez Waxwork, alors, je reprends, ma petite, c'est évidemment, Army of the Dead, donc, de la série Netflix, de 2020, de Zack Snyder, avec Dave Bautista, et Ella Purnell, enfin, tout est inscrit, sur la pochette, BO, de Tom Holkenborg, chez Waxwork, alors, on va l'ouvrir, parce que, il y a, je ne sais pas, malheureusement, je ne vais pas pouvoir garder le, mais oui, je suis obligé, je suis obligé, je suis obligé, je suis obligé, à moins que je remette le, je remette le plastique, parce que vous voyez, il y a, il y a une die-cut, pochette die-cut, voilà, ou, pop-up même, peut-être, je vais voir, alors, est-ce que je vais arriver à, à sortir ça, peut-être, voilà, on va essayer de, de sauver le, voilà, le plastique, voici, alors, l'art work, est par, Oliver Barrett, voilà, j'ai réussi à sauver, la pochette, et on a, évidemment, un genre de pochette, pop-up, lenticulaire, voilà, hop, super sympa, voilà, comme ça, comme ceci, c'est super sympa, d'avoir fait ça, j'adore ce genre de, et ensuite, on l'ouvre comme ceci, alors, je ne sais pas si on peut, oh là là, en effet, c'est assez gigantesque, on a déjà, donc, tous les crédits, tout ça ici, alors, je remette, pour voir si, ça passe bien l'écran, voilà, vous avez toute la distribution, voilà, c'est tout ça, c'est comme ceci, et ensuite, on a de l'autre côté, vraiment, il y a un beau travail, un excellent travail, voilà, je vais encore le montrer comme ceci, si j'arrive, si j'y arrive, parce que, c'est vraiment du boulot, voilà, pas mal du tout, pas mal du tout, c'est bien foutu, dans tous les cas, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on a vraiment pas mal de choses, alors, les disques, il y a deux disques, je vous rassure, il n'y en a pas trois, phosphorescent, voilà, Army of the Dead, ça se sent déjà avec la lumière, voyez, c'est un petit peu phosphorescent, très sympa, et l'autre doit être l'identique, je crois, pour moi, c'est carrément, un fluo, celui-ci, voilà, un fluo, un phospho, très très beau, du 180 grammes, je pense, très bien pressé, moi, je préfère Waxof, je vous dis, parce que Mondo, avec les pre-orders et tout ça, c'est pas sympa du tout, c'est pas sympa du tout, alors, je vais vous montrer un petit peu le score ici, c'est pas musical, donc, alors, où est-ce qu'il se trouve le score, hop, 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 il doit y avoir une petite biflette à l'intérieur, non, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas, il doit bien avoir, quand même, je pense que c'est sûr, on va tout fermer, déjà, voilà, en fait, vous avez le score ici, voilà, je vous le montre, Tom Hockenborg, voilà, chez Milan, ça a été sous licence de Milan, voilà, et ensuite, le dernier, évidemment, le trône, alors ça, c'est une édition basique, de chez Disney Records, qui est, donc, faite pour l'Europe, c'est fait pour la France, alors, bon, film que j'ai vu à sa sortie au cinéma en 1982, par Disney, évidemment, donc, film à la fois d'animation, mais aussi une superposition des personnages filmés, enfin, de certains éléments qui sont filmés, donc, dans la réalité, qui ne sont pas, et puis, tout un décor, tout un décor qui est, évidemment, irréel et imaginaire, voilà, donc, la superposition de ces deux images, il y a un effet un petit peu flou, vous l'avez certainement vu, avec Jeff Bridges, BO de Wendy Carlos, mais pas que, il y en a tout un paquet, qui s'y sont mis, pour faire cette BO, il y a pas mal de crédits, si vous arrivez à lire, ils s'y sont mis un paquet, voilà, bon, mais tout a été dirigé, au point de vue BO, par Wendy Carlos, donc, ça a été réédité en 2021, 2022, pour le 40ème anniversaire, pochette toute classique noire, et vinyle noire aussi, il y a certainement des éditions colorées, je crois, mais moi j'ai pris l'édition, j'avais pas l'original, voilà, une édition qui ressemble à l'édition originale, ça me convient tout à fait, en 180 grammes, voilà, donc, Creation of Tron, etc, vous avez tout, tout le, là aussi, la reprise du score, qui est sur la pochette, que je viens de vous montrer, voilà, 34 minutes, donc, Tron, c'est pas Tron Legacy, par Daft Punk, c'est pas le 32, c'est le 31, voilà, de l'époque, par Walt Disney, qui a été parmi ses premiers films comme ça, qui mélangeaient des images filmées, de personnages, d'éléments, de décors, et puis aussi, un décor, donc, imaginaire, puisqu'il s'agit, je vais pas vous spoiler le film si vous l'avez pas vu, toujours pareil, l'histoire, donc, d'un personnage, qui est aspiré dans un jeu vidéo, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, bon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à compléter, bien sûr, à partager la vidéo, et, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, à liker aussi, et à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, ça c'est super, super bien, j'espère que vous aimez toutes ces vidéos, sinon, dites-moi ce que vous en pensez, toujours, et puis quels disques vous avez achetés en BO, etc. Voilà, bon, après je vais faire des BO sur des nouveautés, des nouveautés, indies, pop-rock, électro, voilà, je vais en faire plusieurs, petites, voilà, pas trop longues, en fonction des derniers arrivages, et puis c'est tout, hein, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Salut, et à bientôt, pour la prochaine vidéo !